Nomenclature des alcanes linéaires ramifiées Dans les précédentes vidéos, on a vu comment on nomme une molécule d'alcanes mais linéaire, qui n'est pas ramifiée. Cette fois-ci, on va apprendre comment on nomme une molécule ramifiée. Avant de commencer, il faut savoir que la nomenclature des alcanes ramifiées est assez complexe. Elle n'est pas aussi simple que pour les alcanes simples, linéaires. Et aussi, selon les conventions UPAC, les étapes à suivre doivent être rigoureusement appliquées pour obtenir à la fin une nomenclature exacte, une nomenclature scientifique. Donc, là où vous soyez, dans n'importe quel laboratoire dans le monde, on suit tous les étapes selon l'UPAC, à la fin on va trouver le même nom systématique. Pour cela, je ne vais pas énoncer les étapes, mais plutôt on va commencer par des exemples et à chaque fois on va essayer de tirer la conclusion, ou bien de tirer cette étape. Je commence par l'exemple suivant. Donc j'ai cette molécule, et bien sûr on va adopter la représentation simplifiée. Donc j'ai cette molécule, la voici. Cette molécule simplifiée, donc elle a un atome de carbone, et les intersections, c'est des atomes de carbone. Donc la première étape, c'est de déterminer la chaîne principale. Il ne faut pas oublier que la chaîne principale, c'est quoi ? C'est la chaîne qui contient le plus grand nombre d'atomes de carbone. La première étape, je vais écrire ici, donc ça va être, la première étape, comme ça, va déterminer la chaîne principale. La chaîne principale, c'est le plus grand nombre de carbone. Le plus grand nombre de carbone. Donc ici, je vais trouver, donc j'ai 1, 2, 3, 4. Dans cette partie, j'ai 4 atomes de carbone. Et ici, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Donc ici, la chaîne principale, c'est celle-ci. Donc ça va être celle-ci. 1, 2, 3, 4. Donc on a déterminé la chaîne principale. Ensuite, on va déterminer la ramification. La ramification, c'est quoi ? C'est le substituant lié à la chaîne principale. C'est le substituant, c'est-à-dire que c'est la partie qui n'appartient pas à la chaîne principale. Ici, la ramification, c'est où ? C'est ça. La voici, la ramification. Ces deux types, c'est H. La voici, H, H, H. Et bien sûr, là, ensuite, on a la chaîne principale, ici. Donc voici. Donc c'est pas la peine de montrer ça. Je vais mettre juste ça. Quand on parle d'une ramification, on parle de ça. La voici. Donc voilà la ramification. Donc la deuxième étape, c'est de déterminer la ramification. La ramification. Déterminer la ramification. Voilà. Bon, après avoir déterminé la ramification, on va numéroter. Donc la troisième étape, il faut numéroter. Donc je vais numéroter, comme ça. Donc 1, je vais numéroter la chaîne principale. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà la troisième étape. Donc ici, je vais écrire Numéroter la chaîne principale. Voilà. Donc la numérotation de la chaîne principale. Je l'ai numérotée. Ensuite, il faut déterminer la position de la ramification. Ici, la ramification, c'est celle-ci. La voici. Elle se situe dans la position du, regardez, le C3. Le troisième carbone de la chaîne principale. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire ? Donc la ramification, elle se trouve dans la troisième position. J'écris le chiffre et le trait d'union. D'accord ? Là, voici. Donc ici, la position de la ramification. Et le nom, c'est quoi ? Bon, là, j'ai un atome de carbone. D'accord ? Donc c'est le 3-méthane. C'est le 3-méthane. D'accord ? Donc je reviens ici. On va en quatrième étape. Qu'est-ce que je vais dire ? La position de la ramification. Il faut déterminer la position de la ramification. Mais là, si vous vous rappelez les précédentes vidéos, on parle de Han, ici, quand l'alcane, c'est une chaîne principale. Or que là, le méthane n'est pas une chaîne principale. C'est une ramification. Quand on a une ramification, on n'utilise pas le Han. C'est faux. Je vais dire plutôt le 3-méthyl. Le voici, méthyl. Pourquoi méthyl ? Tous les alcanes, quand ils sont ramifiés, donc l'alcane, l'alcane ramifié, est égal à alkyl. Tout simplement.